Dans cette vidéo, nous abordons les stratégies innovantes. Elles sont issues de notre recherche sur les pratiques et stratégies d'entreprises innovantes en formation des adultes en emploi, une recherche qui est financée par la Commission des partenaires du marché du travail. Dans cette recherche, les stratégies réfèrent aux façons de faire qui permettent d'inciter les adultes, hommes et femmes, à participer à la formation. Les stratégies seront dites innovantes si elles réussissent à lever des obstacles qui empêchent les travailleurs et les travailleuses de se former. Nous avons identifié deux types de stratégies innovantes, des stratégies qui ciblent particulièrement les personnes et des stratégies qui ont pour objet les entreprises elles-mêmes. Pour lever les obstacles à la participation auxquels font face les travailleurs et les travailleuses, les entreprises mettent en place des stratégies innovantes. Parmi ces stratégies, nous avons identifié quatre types de stratégies innovantes. Tout d'abord, l'entreprise peut diffuser de l'information. Cette diffusion de l'information sera réalisée ou bien par la direction ou de manière très personnalisée au bénéfice de certaines catégories de travailleurs qui, habituellement ou très fréquemment, sont exclues de la participation à la formation. L'entreprise peut aussi mettre en place comme stratégie innovante tout un appareil d'incitatifs, des incitatifs de nature monétaire, matériel, des incitatifs de nature financière ou des incitatifs en termes de mobilisation du personnel. Par ailleurs, comme stratégie d'innovation, l'entreprise peut vouloir créer un climat propice à l'apprentissage. Et enfin, nous avons remarqué que certaines entreprises vont faire de l'engagement pour la formation une condition d'embauche, informant donc et annonçant au personnel embauché qu'ils devront suivre des formations et que cette condition-là fait partie de l'embauche. Il existe également des stratégies innovantes par rapport à l'entreprise. Ainsi, parfois, il faut convaincre la direction ou certains membres de la direction comme quoi la formation est vraiment cruciale à la productivité et à la rentabilité. Il faut ainsi monter et augmenter la culture de formation au sein de l'entreprise. Dans certains cas, nous avons remarqué qu'il y a une utilisation maximale du 1% que la loi permet dans la formation en entreprise, mais aussi utiliser toutes les autres sources de subventions possibles pour pouvoir effectivement mettre sur pied les activités de formation. Beaucoup d'entreprises aussi, en termes de stratégie innovante, invitent les formateurs ou les formatrices à venir travailler au sein de l'entreprise. Autrement dit, la formation ne se donne pas à l'extérieur de l'entreprise, mais au sein de l'entreprise pendant le temps de travail. On va maximiser aussi au sein de l'entreprise la rotation des postes, de façon à permettre aux personnes d'être libérées pour pouvoir suivre une formation. Enfin, il y a aussi le syndicat qui joue un rôle. Un syndicat qui participe à la formation, qui la soutient, va avoir un effet bénéfique comme stratégie pour donner accès à la formation. Et enfin, une dernière modalité qui est utilisée, c'est bien sûr de nommer un responsable de formation, puisque l'on sait déjà qu'au Québec comme ailleurs, si l'on a au sein de l'entreprise un responsable de formation, il y aura beaucoup plus d'activités de formation au sein de l'entreprise. Il y a également des retombées intéressantes pour l'entreprise. Entre autres, les employés qui ont été formés expriment de la reconnaissance et finalement de la loyauté vis-à-vis de cette entreprise-là. Elles peuvent obtenir aussi un avantage concurrentiel. Par exemple, quand il y a une reconnaissance des acquis par rapport à leurs employés, ça leur donne un avantage par rapport à d'autres entreprises qui n'ont pas cette reconnaissance-là. Elles réduisent les erreurs. Si je parle en français, je communique en français, les personnes qui ont eu des activités de francisation vont mieux comprendre. Si elles ont eu des activités en numératie, elles vont mieux mesurer et il y aura moins de pertes dans la production. Il peut y avoir aussi une baisse marquée des accidents de travail. En bout de piste, à travers la formation, les entreprises bénéficient d'une plus grande productivité et d'un meilleur climat de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...